est-ce que vous voulez qu'on passe maintenant à destin parallèle alors destin parallèle déjà avant toute chose voilà c'est vous montrer un petit peu les magnifiques couvertures de destin parallèle alors je vais zoomer voilà donc les doubles couvertures à chaque fois ça c'est le vous avez le volume 2 qui est ici à l'envers non c'était ça non pardon c'est le 3 je me disais c'est bizarre il ya rien qui colle le volume 2 très très beau et le volume 3 elles sont quand même très cool les couvertures un jour mais la première c'est quand même très très sympa alors destin parallèle alors j'avais déjà pu vous dire que j'avais envie d'explorer les mangas de désuke imai après un paka qui m'avait beaucoup plus dans l'ambiance derrière l'histoire était un peu classique mais j'avais beaucoup aimé l'ambiance que ça faisait un sensu auquel j'ai été assez déçu ça on a déjà parlé la dernière fois et donc du coup voilà j'avais beaucoup aimé la thématique de sensu mais déçu de ça il y en a un autre instant d'après que j'ai déjà lu et chroniqué un petit one shot j'en parlerai sûrement une autre fois et là cette fois c'est autour de destin parallèle donc c'est un titre qui me manquait enfin qui qui s'est sorti mais je crois qu'on a fait le tour après de tout ce qu'il a sorti il ya l'époque où c'était sorti justement ça m'avait énormément intrigué puisque quand on est arrivé avec cette cette double couverture je l'avais vu en magasin je me disais c'est bizarre et tout est bon j'avais pas fait le pas je me suis dit bon c'était en plus c'est pas un éditeur en qui comique ou en qui j'ai hyper confiance tout le temps j'ai pas grand chose de chez lui et le peu que j'avais lu m'avait pas spécialement convaincu et là je me suis dit bon ben je verrai plus tard et le problème c'est que le plus tard s'est transformé en jamais et au bout d'un moment un jour c'est ressorti en mode ah mais si cette série là est effectivement la série n'est plus disponible mais j'avais trouvé un lot d'occasion abordable et c'est ce que c'est ce que j'ai voilà c'est ce que j'ai fait en fait je l'ai pris et j'ai pu découvrir la série de ce côté là donc déjà ce qu'il faut savoir comme je disais c'est c'est une série c'est un concept avant tout et c'est une série qui a en deux fois trois volumes comme je vous ai montré et qui se déroule en même temps c'est à dire vraiment les événements qui va y avoir dans le volume 1 au niveau de la fille et les événements qui va en volume 1 niveau du garçon vont se croiser et ça va se dérouler sur la même timeline et et donc ils auront des ils auront des éléments enfin des événements communs et c'est là où on aura des passages non pas identiques mais en tout cas qui raccrochent les wagons entre les deux récits et donc l'histoire se déroule vraiment avec trois récits sur trois volumes sur la fille trois volumes sur le garçon et de la vision et de la fille et la vision du garçon alors avant de vous dire comment comment on le lit je vais déjà vous parler de quoi ça parle alors on va suivre donc via la vision de ces deux personnages la rencontre d'accord leur rencontre que le destin va aider un petit peu à se revoir au fort à mesure du récit alors d'un côté on va suivre shihiro d'accord qui est une étudiante assez timide on la voit d'ailleurs au début voilà mal coiffé qui prend pas très bien soin d'elle etc elle est fille de potier elle se cache souvent derrière derrière sa frange et sa grand mère va vendre par erreur en fait son miroir un petit miroir de poche et un garçon va enfin elle elle le vend un garçon sur le marché qui qui lui qui a dit à sa grand mère en fait je l'achète pour l'offrir à mon âme sœur et très rapidement dans ce récit elle va être bousculée par ce garçon qui va lui offrir son propre miroir et et du coup mais en faisant le lien entre ce qu'a dit sa grand mère et le miroir et bien elle tombe amoureuse de ce garçon et elle souhaite absolument le revoir de l'autre côté on a yukishi qui est un étudiant assez intelligent assez intello mais socialement pas très pas très c'est pas trop le meilleur socialement et et même voilà en comptant avec les amis ça il est un peu solitaire et avec les filles voilà c'est pas c'est pas mieux et il est quand même assez cartésien il est très terre à terre et il bousculera chez hiro et lui offrira ce miroir qui vient d'acheter mais pour quelle raison il est offert ce miroir est ce que c'est vraiment shiro son âme sœur ou est ce malentendu et c'est ça que va développer en fait au fur et à mesure le récit et c'est là vous allez me dire justement mais comment lire ce manga alors en fait vous pouvez lire un peu dans le sens que vous voulez vous pouvez tout à fait lire les trois volumes à la suite et ensuite enchaîner sur soit le garçon soit la fille vous pouvez commencer par l'un par l'autre en fait je l'ai lu de mon côté en lisant un volume de chiac en fait comme c'est sorti c'est à dire que comme c'est sorti les deux volumes un ensemble deux volumes d'un ensemble et trois volumes trois ensemble je l'ai lu de cette manière là et après à vous de choisir comment comment vous pouvez en fait découvrir la série j'ai commencé par la fille et vous aurez pu commencer par le garçon sans problème ça n'a pas de ça n'a pas d'incidence il n'y a que et d'ailleurs à la fin à la fin de chaque volume il y a le premier chapitre de là il ya le premier chapitre en fait du garçon dans le volume de la fille et vice versa pour vous pour vous inciter à lire le premier volume donc l'idéal je pense est quand même lire 1 1 2 2 3 3 et après vous choisissez votre camp si vous vous êtes team fille team garçon ça vous de voir lequel vous voulez lire en premier donc voilà moi j'ai lu comme ça parce qu'en plus vous venez juste de lire en volume vous avez l'histoire dans la tête vous pouvez lire l'autre côté du coup vous avez vous n'oubliez pas d'événements vous pouvez enchaîner comme ça et justement le fait de faire ça je trouve que c'est une des forces du manga parce que l'auteur s'amuse à créer des situations où on n'a pas vu tous les éléments de réponses et on découvre dans l'histoire la première fois qu'on le libre et des situations anormales des quiproquos des personnages qui apparaissent mais sans présentation qui semblent connaître les autres et et du coup au début on comprend pas tout parce que ben voilà c'est un personnage ok mais t'es qui en fait c'est pas du tout présenté comme dans un manga où dès qu'un copain qui arrive il ya limite encadré yuta 18 ans machin il n'y a pas ça donc là du coup on se demande qu'est ce que c'est et on comprend en fait les tenants et aboutissants mais dans la version de l'autre personne du coup on se rend compte à des cette personne c'était son ami qu'il a rencontré à ce club là qui a fait ça et en fait juste avant ils avaient discuté de ça derrière ou alors des fois c'est un mode et pourquoi on voit ce le personnage avec une autre personne qui devrait pas être avec et en fait dans l'autre récit on découvre pourquoi et comment qu'est ce qu'ils sont en train de dire et pourquoi ils sont dans cette situation là donc à chaque fois en fait on se pose beaucoup de questions et ça répond dans l'autre alors ce qui est assez drôle aussi c'est que on a des éléments qui sont vus en détail dans un volume par exemple un moment dans un quiproquo je sais pas il ya la fille qui va voir que le personnage en face tient un bout de papier par exemple et qui est important pour elle alors que dans la version du garçon tout ça c'est survolé parce qu'en fait c'est il n'y avait aucune importance pour lui au niveau de ce bout de papier et donc ça sera totalement passé sur silence donc l'auteur justement ajuste l'intensité des scènes ou ou le zoom sur certains certains passages selon le point de vue de chaque personnage et donc voir des fois c'est même pas mentionné en fait le truc était hyper précis là l'autre côté même pas c'est mentionné et donc à chaque chapitre mais je m'amusais à à essayer d'imaginer la situation de l'autre côté et ce qui se tramait derrière en fait et la difficulté pour l'auteur ben ça a été de créer ces deux histoires mais suffisamment distinctes pour ne pas avoir l'impression de relire deux fois la même chose et je trouve qu'il a très bien réussi l'exercice c'est à dire que l'auteur décrit deux vies différentes il avec un entourage différent des amis différents des activités différentes avec des points de vue différents et donc ça je trouve que c'est c'est plutôt très cool comme enfin comme exercice quoi il a réussi à plutôt bien le faire et donc le fait de s'amuser à trouver moi c'est un peu jeu d'enquête je m'amusais un petit peu à trouver le vrai du faux par rapport à leur point de vue et ce truc de questionnement ça marche très très bien justement dans les deux premiers volumes le troisième vu qu'on a la conclusion ça marche un poil moins bien parce qu'on connaît déjà la fin de l'histoire et comment ça va se et comment ça va se conclure mais sinon ça marque quand même surtout le tout le long presque je dirais c'est dommage qu'il n'est pas fait une sorte de deux chapitres communs pour conclure l'histoire en disant là vous avez le dernier chapitre lisez d'abord l'autre version avant de lire ce dernier chapitre commun comme voilà comme il a mis le premier chapitre de l'un et de l'autre ça aurait pu être pas mal en fait de 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 dire ben voilà tu peux avoir la réponse maintenant mais tu tu l'auras pas c'est pas le cas mais c'est pas très grave ça gêne pas non plus ça gâche pas non plus tout le plaisir de lecture en tout cas j'ai comme l'avait compris j'ai beaucoup aimé l'expérience de lecture et l'originalité du titre entre les sujets voilà qu'il aborde de la manière de les aborder il arrive toujours de manière générale dans ses mangas à trouver un angle original c'est un peu là la particularité de cet auteur et au delà de ce concept parce que j'ai pas vraiment parlé de l'ambiance ou des personnages alors du côté des personnages on a vraiment deux caractères opposés d'un côté on a une personne un petit peu trop cartésienne et de l'autre une personne un peu trop un peu trop rêveuse il avait en fait des opposés et quand l'histoire de la fille elle fait un peu romantique et idéaliser mais l'histoire lui elle fait un petit peu plus pathétique et terre à terre parce que lui il croit en rien en fait donc du coup du coup voilà ça ça donne deux deux visions de l'histoire vraiment très différentes et là vous l'avez compris mais de manière générale destin parallèle c'est une romance où il ya des triangles amoureux qui vont se développer en tout cas ça va un tout petit peu plus loin c'est pas juste des triangles amoureux mais mais on va dire qu'il ya pas mal de personnages qui vont se mettre au milieu de cette rencontre de ce côté là et l'auteur en fait à chaque fois il va rajouter des personnages pour rétoffer un petit peu son histoire et rajouter des quiproquos à l'intérieur par contre l'ambiance elle se veut quand même très sérieuse c'est à dire que il ya un tout petit peu d'humour mais on n'est pas du tout dans l'humour pour 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 comment dire alléger les situations là dessus justement belle et les personnages sont très sérieux avec leurs sentiments ils n'aiment pas du tout qu'on joue avec ça et ça y aura beaucoup d'allers-retours de ce côté là s'il ya des moqueries des choses comme ça ça sera très mal pris et ça se veut assez réaliste il ya très peu de scènes comiques ou de situations avec des gags il n'y a pas de fantastique c'est une histoire tout à fait réel quoi de l'histoire de lycéens en fait qu'ils pourraient se rencontrer et qui croient au destin quoi et donc c'est aussi une histoire avec des personnes qui découvrent mais qu'est ce que c'est l'amour comment ils évoluent par rapport à leur compréhension initiale de ce sentiment et aussi mais comment assumer ses sentiments en fait ou essayer de les comprendre c'est une sorte de un peu de rite de rite initiatique dans la découverte de ces sentiments là pour se comprendre et comprendre ce qu'on ressent voilà par exemple là vous voyez il va parler avec cette fille et de l'autre côté on va la voir avec enfin enfin ils vont être surpris de ce côté là quand on lit mais le côté de la fille en fait il a il a surprend avec cette fille qu'est ce qui se passe comment et en fait c'est raconté dans celui là qui est cette fille c'est raconté dans le volume du garçon par exemple alors je trouve qu'on se laisse facilement happer par l'histoire et comprendre justement la vie de ces deux personnages mais aussi mais de suivre leur évolution pendant le récit et tout ça c'est couplé par le jeu d'énigmes on va dire des doubles volumes on reste dans un environnement scolaire avec des fêtes de fin d'année des activités de groupe des amis donc ça reste pour un public on va dire plus adolescent mais c'est une ambiance au final qui parle à tout le monde qui est assez intimiste il n'y a pas beaucoup de lieux on reste beaucoup dans ou autour de l'école il n'y a pas de grande aventure tout ça et c'est vraiment une histoire très humaine alors même si le concept est excellent l'histoire en elle même si on se cale sur l'histoire ça reste quand même assez classique c'est à dire que il ya des rebondissements etc je veux pas dévaluer enfin minimiser la qualité de l'histoire mais c'est plutôt que dans l'évolution des personnages je trouvais quand même qu'il y avait quelques réactions ou les événements qui en découlent qui était peut-être un peu léger c'est à dire que des fois des fois voilà il ya il y avait des situations qui semblait rentrer un petit peu pour le concept c'était un petit peu ça ça manquait un peu de piquant peut-être des appart par moment rien de méchant mais c'est vrai que je trouvais un peu dommage que par exemple l'auteur il reste déjà un peu dans les clichés des personnages c'est à dire avec des traits de caractère un petit peu trop appuyé c'est un peu dommage que par exemple ce soit la fille qui est la rêveuse pourquoi ça serait pas le mec et le roi de rêver et la fille justement qui croit pas en grand chose ça ça pourrait être pas mal parce que voilà c'est elle qui idéalise un petit peu tout ça etc et le mec est un peu plus distant j'aurais bien aimé que ce soit le contraire ça il reste là dedans mais aussi un peu dans la psychologie des personnages je pas très très fort dans ce côté là pour bien repérer mais je trouvais que dans l'évolution des sentiments et selon les événements je trouvais que des fois ça allait peut-être un peu vite oui manquait des éléments pour y croire pleinement disons que je pouvais pas me projeter à 100% dans 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 ce côté là il y avait des trucs je trouvais pas crédible à 100% mais le concept en soi faisait que c'est pas grave en fait je m'attendais pas une grande histoire hyper compliqué chiadé avec des avec des comment dire un propos qui va révolutionner le truc non pas du tout et donc c'est c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié cette lecture dans le sens où le concept m'a plu et ce sera avec plaisir de le relire plus tard par contre c'est vrai que dans l'histoire elle-même on va surtout se retrouver avec comme je disais c'est une série de quiproquos qu'on va surtout s'amuser à démêler entre les deux volumes et et l'évolution de ses sentiments et cette quête on va dire de découvertes de sentiments amoureux alors côté dessin ça reste très propre on est dans le style de l'auteur etc et on voit qu'on est vraiment dans la patte de l'auteur c'est ce qu'on disait des fois on a un peu l'impression de revoir les mêmes personnages que dans que dans pas cas parce que dans des oké ma il a ses archétypes physiques et c'est vrai que quand on commence à lire plusieurs titres de l'auteur ça manque un poil de diversité visuel si on devait commettre quelques enfin si je devais pas commettre si je devais préciser quelques quelques critiques dessus alors malgré ces petits défauts que je pointe je trouve que mais destin parallèle au final c'est que trois volumes ça ne rallonge pas son histoire inutilement ça même si le fond pourrait paraître un petit peu classique je dirais mais j'ai été quand même surpris par l'histoire je trouve que belle expérience de croiser ces deux lectures c'est cool de découvrir deux versions de même histoire c'est très cool et que ça vaut le coup d'être lu donc au final c'est un manga que j'ai envie de garder dans ma bibliothèque que j'ai envie de garder dans ma collection parce que rien que le concept et même l'histoire en soi de manière générale est quand même très sympa à découvrir j'ai passé un très bon moment de lecture et je reste sur note très positive en fait en lisant et donc ça sera avec plaisir pour moi découvrir les prochains les prochains titres de l'auteur surtout s'ils continuent à me surprendre comme ça donc voilà donc très bonne pioche je suis un peu critique au niveau de l'histoire comme je vous disais dans le sens où on est sur une sorte de tranche de vie même si c'est très bien c'est plutôt bien structuré c'est plus un peu là les événements la psychologie des personnages il fallait que je le mentionne parce que tout n'est pas parfait de de ce côté là entre guillemets mais c'est vrai que voilà ce concept m'a plu et finalement j'en demandais pas plus à l'histoire c'est pour ça que voilà c'est pour ça que je vous le conseille fortement si vous arrivez à le à le à le trouver mais au moins vous savez ses points faibles et ses points forts et j'aime beaucoup justement ce genre de récit qui essaye d'innover qui essaye de proposer de nouvelles choses et je trouve que déjà d'avoir imbriqué deux histoires comme ça c'est déjà extrêmement complexe et c'est pour ça que je veux pas être trop dur avec certains éléments de l'histoire parce que l'exercice était déjà compliqué de base et il a plutôt bien réussi l'exercice c'est comme je disais avant donc voilà pour destin parallèle moi ça c'est genre la petite surprise que finalement j'étais passé à côté à l'époque et je suis content de de redécouvrir après coup c'est juste dommage en fait que c'est une série que j'ai apprécié que finalement j'ai dû l'acheter d'occasion parce qu'il était plus en neuf et je pouvais pas soutenir en gros l'éditeur pour ça alors je vais dire un petit peu vos commentaires maintenant alors donc toi tu les as tu les as sur ta pâle boris mais maintenant tu sais comment les lire à la suite tu pourras le faire donc toi paca tu achetais pas qu'à cause de bouco mais écoute j'espère que tu as apprécié ta lecture au moins donc censure effectivement est un petit peu décevant après hâte a été écouté un bras d'accord qu'il a voulu pour finir la poussière pas de chance thomas moi ça va je vais les trouver je sais plus une trentaine une quarantaine d'euros je crois que je les paye le prix du neuf au final un truc comme ça donc j'étais assez content j'avais vu ce lot je les prie du coup alors qu'est ce qu'on a après alors donc la série prend beaucoup de bibliothèques tant mieux donc on c'est très sympa ok il ya un manga du même concept qui est made in heaven attend je regarde un petit peu qu'est ce que c'est made in heaven ok avec cela je connais pas tu vois alors allons voir je vous partage l'écran c'est qui qui a sorti sa azuka d'accord made in heaven mais non tu vois je ne connaissais pas ah oui oui je vois les couvertures mais est ce qu'il est bien ce qui vaut le coup d'être lu je le garde de côté ça peut être pas mal à découvrir alors donc c'est une version moderne ok pour compléter ton point de vue ok mais écoute je garde le lien de deux côtés bonjour à toi hop là et je verrai ce qu'ils racontent alors alors est ce que ça vaut le coup de sur payer le titre mais en fait je te dirais non il ya rien qui vaut le coup d'être sur payer c'est c'est le c'est ce que toi tu veux mettre dedans tu peux tu peux très bien trouver le manga ultra nul et et l'avoir payé deux euros comme 500 euros quoi ça c'est vraiment est ce que toi tu cherches à faire ça maintenant honnêtement si c'est dispo à au double du prix je te conseillerais pas de l'acheter vaut mieux que tu attendes il ya aucun titre qui vaut qui vaut ce prix là faut vraiment le vouloir pour pouvoir l'acheter enfin l'acheter à ce prix donc ça moi je peux pas te dire oui ou non moi quand c'est dans les prix du neuf je prends quand c'est pas le cas ben je prends pas voilà tant pis c'est pas grave il ya plein de choses à lire si tu lis pas cette série là c'est pas la fin du monde quoi et de série une vie est originale si le mars versus vénus comment lire vos mangas j'ai pas compris ce que tu me disais ni là là c'est une c'est à quoi tu fais référence donc voilà donc aurélien à toi de voir si tu l'avais ou pas mais je pense que 90 euros non loretta à 50 euros je t'aurais dit oui c'est pas ça va mais là ça vaut pas le coup de mettre autant